Salut ! Alors, nouvelle note de lecture. François Sagan, bonjour Tristesse. Alors, donc j'ai jamais lu de livre de Sagan, c'est le premier que je lis. Je la connais pas spécialement, c'est un livre que j'ai connu par la chaîne de l'alchimiste L'alchimie d'un roman, c'est deux potes mais j'ai oublié son prénom. C'est JP, peut-être Jean-Pierre. Donc il parle de ce livre-là, et je me suis dit, bon, ça peut être intéressant de le lire, parce que je l'ai vu à la librairie, je me suis dit, bon, je vais le lire, on va voir un petit peu ce que ça vaut. Donc c'est une sorte de petite nouvelle, c'est les 150 pages, c'est pas très gros, donc ça se lit une journée assez facilement. Ça raconte un peu l'histoire d'un père et sa fille qui sont un peu hédonistes, c'est-à-dire qu'ils prennent la vie du bon côté, ils essayent un petit peu de juir de ses, je sais pas, du côté matériel de l'existant, je sais pas comment dire ça. Ils font la fête, le père, il se tape la nana des jeunes, enfin bref, c'est un petit peu une vie très très légère, un petit peu loin de tout. et lors des vacances qui vont passer dans le sud de la France, côte d'azur de mémoire, il va, une des amies du père, qui s'appelle Anne, va les rejoindre et contre toute attente, le père va être, vont annoncer qu'ils vont se marier. Et en fait, Anne, le problème, c'est qu'elle est très très stricte. C'est quelqu'un qui est, je sais pas, je sais pas si on peut dire vieille franc, je sais pas, parce que ça a été écrit dans les années 1950, je crois de mémoire, l'été 54, donc c'est là où les mœurs n'avaient pas encore beaucoup bougé quoi, donc on est avant mai 68 avec la libération un petit peu des mœurs, donc c'est un syndic qui a fait beaucoup de remue-ménage d'ailleurs à cette époque-là, donc et donc du coup, l'adolescente, elle est un peu tirée entre ces deux choses-là, c'est-à-dire qu'elle a ce côté, elle a toujours apprécié la vie avec son père ou qui était faite de joie, de plaisir léger et de l'autre côté, elle a un petit peu tiré du fait que Anne essaye de lui accueillir une éducation, de lui dire que c'est important de travailler, il faut qu'elle travaille sur sa philosophie de Dark Zone, par exemple, tout son baccalauréat qu'elle a raté, et donc du coup, un petit peu tiré là-dessus, c'est vraiment, on est vraiment toujours un petit peu dans cette dualité du fait qu'en même temps, on est attiré par ce côté mature et en même temps, on s'attache toujours à ce côté immature, donc on est vraiment toujours un petit peu dans ces deux sens-là, donc c'est un livre intéressant, bon je ne pense pas qu'il fasse beaucoup beaucoup réfléchir, c'est une histoire que quand même nous sommes toutes un peu légères, je la trouve un peu longuette, pour moi honnêtement elle aurait pu le faire en 100 pages, ça aurait été beaucoup mieux parce que des fois il y a des histoires qui traînent un peu en longueur je trouve, donc la morale est plutôt sympa, c'est qu'à la fin elle montre tout un stratagème pour essayer de pousser Anne hors de sa vie, et elle va plus ou moins réussir malheureusement, donc je ne vais pas en dire plus, c'est un petit livre sympathique, honnêtement vous pouvez le lire, c'est pas mal, moi personnellement je n'ai pas trouvé ça exceptionnel non plus, c'est son premier livre de mémoire à François Sagan, donc ça mérite sûrement d'autres lectures de l'auteur, on verra plus tard, peut-être, voilà, François Sagan, bonjour tristesse, je te remercie de m'avoir écouté, et à plus. Sous-titrage ST' 501